voilà c'est fait la première chose dont on a besoin si l'on ne veut pas laisser le fond blanc c'est d'y mettre un fond en images ou en couleurs c'est à nous de choisir on va donc dans conception il y a toutes les possibilités qu'offre powerpoint qui sont déjà prêtes mais je vous le déconseille je vous l'ai dit dans la précédente vidéo ça ressemble trop à tout ce que fait la majorité des personnes donc on va ici dans mise en forme de l'arrière-plan alors on a la possibilité de faire un remplissage uni en changeant voilà ça nous fait remplissage uni un remplissage dégradé on choisit les couleurs pour chaque partie du dégradé un remplissage avec une texture ou une image dans ces cas là on va dans insérer et on choisit où se trouve l'image que l'on veut insérer à partir d'un fichier de la photothèque des images en ligne ou à partir d'icônes je vais souvent sur la photothèque parce qu'il y a beaucoup d'images et que c'est très facile à trouver et là vous pouvez prendre ce que vous voulez comme fond il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix pour vous aider vous avez ici des onglets qui vont vous permettre de choisir quelle catégorie vous souhaitez regarder par exemple relaxation on peut prendre voilà ça c'est une image très relaxante on va prendre celle ci et automatiquement elle se retrouve sur votre diapositive ici vous avez la possibilité d'appliquer partout ou de le faire que pour cette diapositive et quand vous insérer une autre diapositive vous pourrez changer vous pouvez aussi mettre une image de mosaïque c'est dire que l'image que vous avez prise vous pouvez la mettre en mosaïque mais c'est pas ce que l'on voulait et puis décaler à droite à gauche etc voilà pour l'insertion de l'arrière-plan maintenant nous allons aller dans l'autre onglet d'insertion le plus important c'est pouvoir insérer une zone de texte donc on clique sur zone de texte et puis on dessine dans la diapo sa zone de texte et là on va y mettre ce que l'on veut comme texte on colle le texte que l'on veut alors là celui ci est un peu grand donc je vais en enlever une partie et puis on va choisir la couleur en fonction du fond bien sûr et là on va prendre plutôt blanc pour que ça se voit sinon on ne le verra pas ça c'est pour la partie insérer le texte vous pouvez bien sûr insérer un objet word a qui n'est autre qu'un titre voilà et vous avez les réglages ensuite en cliquant sur cette petite flèche et là vous allez régler les ombres le reflet l'éclat le bord estampé et moi ce que j'aime bien c'est mettre un peu plus de biseaux voilà pour que ce soit un peu plus en relief voilà alors vous pouvez le mettre ici votre texte mais vous pouvez aussi le mettre au dessus c'est vous qui choisissez une fois vous avez mis votre texte vous pouvez le déplacer à volonté alors on va retourner dans l'insertion on peut bien sûr y mettre une forme allez hop une petite forme on va pouvoir changer le fond de la forme là c'est un un émoji on peut y mettre des formes comme des flèches voilà et pareil on peut remplir avec une autre couleur et faire un contour par exemple pour qu'on le voit un peu on va le faire marron et on va faire contour l'épaisseur du trait on va faire un peu plus grand comme ça on voit bien la différence entre l'intérieur et l'extérieur on va dupliquer la diapo voilà et on va supprimer ces deux petites choses là pour insérer d'autres choses alors insérer toujours dans les formes vous avez vu vous avez des formes géométriques aussi et vous pouvez régler plus ou moins épais les traits de votre forme géométrique et pareil vous pouvez changer le remplissage c'est bien de pouvoir remettre en avant une partie de votre texte ou un objet bon vous voyez il ya beaucoup 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 de formes vous avez aussi ce genre de bandeaux qui peuvent servir à faire des justement des bandeaux en haut des des diapos toujours dans les insertions vous avez les icônes par exemple si on prend celui ci il est tout noir mais comme pour le reste on va dans remplissage d'image et on peut le changer voilà voyez il est bleu toujours dans les insertions on va y arriver vous pouvez mettre des modèles 3d si voilà il y en a y en a y en a allez la chasse au trésor alors on peut y mettre voilà un joli tonneau des fois c'est un petit peu long à télécharger mais ça se fait voilà donc votre tonneau pouvez de l'agrandir l'autre ici le mettre en 3 le bouger à droite à gauche voilà voyez il ya les petites flèches là on va le mettre ici on va revenir dans insertion maintenant on a vu le 3d le smart art on l'a vu avec le texte et on peut aussi on va mettre une nouvelle diapositive vide et là on va réinitialiser on va mettre en remplissage unis blanc pour bien voir ce qui se passe alors une nouvelle diapo on enlève tout texte pour avoir plus de place donc ici on va mettre un graphique par exemple vous avez énormément de modèles de graphiques les histogrammes les courbes les secteurs les airs les surfaces les boîtes à moustache les entonnoirs enfin vous avez énormément de possibilités lorsque vous avez choisi un graphique vous cliquez sur ok et vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre qui est rien d'autre qu'excel et qui vous permet de modifier tout ce qu'il y a dans cette boîte qui va se mettre automatiquement dans votre graphique alors vous pouvez faire la même chose en ayant déjà un graphique de près et à ce moment là vous le copier coller à la place de celui ci voilà je ferme et on a le graphique alors je vais faire dupliquer la diapo alors on retourne dans les insertions les zooms les commentaires alors les zones de texte on a vu en tête pied de page et quand vous voulez mettre une en tête ou un pied de page à votre là vous pouvez mettre la date et l'heure et puis le numéro de la diapo le pied de page enfin c'est pareil que pour le reste et là c'est pareil je ne veux rien mettre appliquer partout voilà les zones de texte les words art dans la vue date le numéro de la diapo un objet un objet c'est ce que vous voulez ça peut être un tableau excel ça peut être un adobe acrobat ça peut être un autre powerpoint en macro etc etc vous avez vraiment le choix là vous pouvez insérer aussi une vidéo depuis votre ordinateur depuis un cloud où vous stockez vos vidéos ou même une vidéo en ligne le seul ennui d'une vidéo en ligne c'est qu'il va falloir que vous soyez connecté là si vous faites vidéo en ligne par exemple sur youtube il faut que vous mette youtube slideshare vimeo stream ou flip il faut mettre l'adresse de la vidéo donc si vous n'êtes pas connecté vous ne pouvez pas voir la vidéo ici on peut rajouter un audio alors soit l'audio et sur le pc soit vous enregistrer directement votre voix sur la diapo vous pouvez aussi enregistrer votre écran il y a une autre fenêtre qui s'ouvre et là vous vous sélectionnez la zone à enregistrer et vous 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 faites l'enregistrement audio enregistré là on ne le fait pas voilà je crois qu'on a vu à peu près tout ce que l'on pouvait insérer dans les diapos et c'est déjà pas mal bon alors on a vu aussi les je ne sais pas si on a vu vraiment les images on n'a pas dû voir les images les images sur les appareils sur cet appareil c'est votre pc donc vous allez chercher les images que vous voulez sur votre pc sinon vous avez les images en ligne c'est rien que bing qui se fait en un plaisir de nous donner des images voilà ou alors vous avez les images de la photothèque comme je vous l'ai déjà montré avec des catégories comme pour bing vous choisissez votre image elle s'insère vous avez aussi les icônes que l'on a vu vous avez aussi là les vignettes de personnes c'est très intéressant vous avez des personnes des vraies personnes qui ont été prises en photos et qui se sont mises dans plusieurs positions par exemple si vous prenez philippe vous avez philippe qui est dans plusieurs positions donc vous pouvez faire toute une vidéo avec philippe vous avez les autocollants ce sont des petites miniatures de d'abeilles d'enfin de choses mignonnes pour agrémenter vos vidéos vous avez les illustrations illustrations qui peuvent changer de couleur vous avez mis un sapin comme celui ci et bien vous allez changer l'image et vous allez le mettre vert ce qui est quand même beaucoup mieux pour un sapin on continue sur les images de la photothèque nous en mettions aux illustrations il y en a beaucoup un des illustrations je me suis arrêté à la première ou presque mais il ya énormément d'illustrations à peu près sur toutes les catégories donc vous allez pouvoir trouver votre bonheur vous avez aussi les personnages de dessins animés alors ce sont des personnages que vous pouvez créer de toutes pièces il y en a qui sont entiers donc vous pouvez vous servir comme ça beaucoup beaucoup et puis vous avez avec alors les personnages eux mêmes voilà vous avez les caractères des personnages le haut les têtes différentes têtes les visages donc du coup vous prenez une tête vous prenez le visage que vous voulez qui est content pas content qui sourit qui fait la grimace que vous voulez vous avez après les corps soit le corps supérieur de la personne soit le corps entier et là vous pouvez vous amuser à fabriquer votre personnage surtout vous avez aussi les accessoires les décorations de votre diapositive des scènes même il ya même quelques scènes avec des choses que vous pouvez prendre après individuellement c'est quand même assez sympa ah oui vous avez pour les filles un truc particulier voilà pour les filles des robes vraiment tout à fait particulière et puis nous allons aller voir les vidéos car vous avez aussi la possibilité d'intégrer une petite vidéo de powerpoint par exemple celle ci qui est toute nouvelle allez on va aller voir ce que c'est alors comme c'est en grand on va dupliquer la diapo et là on va enlever pour rester voilà hop et on a ici la barre de la vidéo qui se qui s'ouvre et on peut regarder la vidéo tôt et on regarde par le hublot le bateau qui avance voilà alors qu'est ce que l'on n'a pas vu on a tout vu il me semble après vous pouvez aussi créer un nouvel album photo mais bon là on n'est pas pour faire de la photo donc on va en rester là pour les insertions et on se retrouve dans une prochaine vidéo à très vite